N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les rumeurs concernant la séparation entre l'entraîneur Thomas Tuchel, 47 ans, et le Paris Saint-Germain ne veulent tout simplement pas cesser et le club aurait déjà des pistes pour sa succession. Selon RMC Sport, l'ancienne internationale Thiago Mota, 38 ans, devrait être le grand favori pour succéder à Thomas Tuchel en cas d'un départ. Mota, qui est encore plus populaire auprès des Parisiens que Maximiliano Allegri, 53 ans, qui a entraîné la Juventus au Turin jusqu'en 2019, devrait prendre le relais pour conduire avec brio le projet Qatari. C'est un Italien comme la plupart des pistes de Leonardo. Mais ce qui rend plus spécial son dossier est sa personnalité pour avoir été une légende du club. Thiago Mota a mis fin à sa carrière en 2018 après six ans passés au PSG. Il a ensuite pris la relève au poste d'entraîneur des U19 du club français. En 2019, il a rejoint l'Italie en devenant l'entraîneur du Genoa FC. Mais l'ancien Catalan n'y a pas eu de succès après sa signature. En seulement dix matchs, deux victoires, cinq défaites, trois nuls sur le banc du Genoa FC, c'était fini et l'Italien attend un nouveau challenge, peut-être au PSG. La relation tendue entre Tuchel et Leonardo peut anticiper le départ de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu'à l'été 2021, Thomas Tuchel n'a toujours pas obtenu une prolongation. Une raison, son différend de longue date avec le directeur sportif du PSG, Leonardo. Récemment, Tuchel a publiquement critiqué la stratégie de transfert de son club et de Leonardo en particulier. « Si l'équipe reste comme ça, on ne peut plus parler des mêmes objectifs », a déclaré Tuchel, qui a demandé de nouvelles recrues durant la période de transfert d'été. « Sinon, je serais inquiet que nous en payerons le prix en octobre, novembre, décembre et en janvier ». Leonardo a immédiatement réagi et attaclé son entraîneur. « On n'a pas aimé ça. Si quelqu'un n'est pas content lorsqu'il décide de rester, il doit soit adhérer à la politique sportive ou au règlement intérieur. La situation causée par la crise du coronavirus est grave au PSG. Je ne comprends pas cette situation. Nous n'aimons pas ça. » Avec Danilo Pereira près du FC Porto, Rafinha transfert gratuit du Barça et Moïskine près d'Everton, Tuchel a obtenu trois nouvelles signatures peu avant la fermeture du Mercato. Le problème est-il réglé avec ça ? Donnez-nous vos avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada